Quelle est la meilleure astuce de productivité que l'on peut vous donner ? Qu'est-ce qui va vous permettre d'obtenir un résultat qui est notable en matière de quantité accomplie chaque jour sans pour autant vous donner une quantité énorme d'astuces ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil, un seul, et ce conseil, si vous le suivez, aura un impact direct sur votre productivité. Alors moi, j'aime voir la productivité comme un outil de liberté. Ce n'est pas quelque chose qui me permet d'accomplir plus, c'est quelque chose qui, en réalité, me permet d'avoir plus de temps pour ce que j'aime. Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'aime mon travail, mais j'aime aussi également beaucoup passer du temps avec mes enfants. J'aime beaucoup aller pouvoir au dojo m'entraîner dans la pratique du jiu-jitsu. J'aime beaucoup aller au restaurant, j'aime beaucoup regarder des films, j'aime beaucoup aller à des concerts. Et plus je suis productif dans mon travail, plus j'ai du temps pour ce qui me plaît réellement. Donc le but du jeu, ce n'est pas de réussir à faire quatre fois plus de boulot pour gagner quatre fois plus d'argent. Non, le but du jeu, c'est d'être efficace dans son travail, d'obtenir des résultats financiers qui sont satisfaisants, et d'utiliser l'argent et le temps qui est gagné pour pouvoir avoir une vie agréable. Alors quelle est cette fameuse astuce de productivité ? Eh bien, c'est tout simple, et pourtant on est très nombreux à tomber dans ce travers. L'astuce de productivité la plus simple et la plus efficace, c'est d'arrêter le multitâche. Alors on connaît tous ces expressions qui ont tendance à dire que les femmes sont capables de faire des choses en multitâche et que les hommes en sont incapables. Alors je ne suis pas certain que ce soit des choses qui soient réellement démontrées. En tout cas, il y a une chose dont moi je suis 100% sûr, c'est que le multitâche n'est pas bon pour arriver à travailler efficacement. Et il y a un test très simple que vous, vous pouvez faire pour vous en rendre compte. Imaginez qu'aujourd'hui vous ayez 4 actions à faire. Répondre aux emails de vos clients, répondre aux commentaires sur votre blog ou votre chaîne, écrire un article de 1000 mots, et travailler une heure sur votre futur produit. Il suffit tout simplement de voir le temps que vous allez prendre à faire cette tâche si vous faites les tâches les unes après les autres sans jamais les interrompre, ou alors si vous essayez de tout faire en même temps. Vous le savez comme moi, si vous vous plongez dans l'écriture d'un article et que en même temps vous répondez aux emails que vous recevez dans la minute, eh bien vous mettrez beaucoup plus de temps à écrire cet article tout simplement parce que vous allez perdre le fil. Et cela n'a l'air de rien, mais en fin de journée, c'est 20, 30, 40% de temps en plus pour exactement le même travail accompli. C'est pour cela que moi je travaille toujours avec les mêmes séquences et en ne faisant qu'une seule chose à la fois. Par exemple, j'écris un article par semaine sur mon blog, c'est mon travail du lundi. Quand je suis en phase d'écriture, je ne fais rien d'autre. J'attends d'avoir fini mon article pour commencer à m'occuper des emails que j'ai reçus. Et c'est la même chose pour mes vidéos. Mes vidéos sont tournées le mardi et les mercredis. J'entends 4 par jour, donc de le matin, de l'après-midi, ça fait 8 en tout sur la semaine. Eh bien j'essaye de travailler de manière spécialisée. C'est-à-dire que je vais prendre du temps la semaine précédente pour lister mes 8 sujets. Et pendant ce temps-là, je ne fais rien d'autre que de la recherche de sujets. Et comme je ne fais que ça, je suis beaucoup plus efficace. Un peu comme un ouvrier à la chaîne qui va sans arrêt fixer la même pièce, eh bien la répétition de ce mouvement va faire que le geste est de plus en plus parfait. Donc en ne faisant que cela, je trouve mes 8 idées de contenu très rapidement. Une fois que j'ai trouvé mes 8 idées de contenu, je fais le plan. Et donc je détaille le plan de chacune de mes vidéos. Comme ça, le jour où je veux tourner, eh bien je n'ai qu'à ouvrir mon Evernote. J'ai mon plan qui est sous les yeux. Et je peux quasiment tourner en direct live sans interruption. Ce qui derrière génère un montage qui est beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a juste que quelques petites coupures à supprimer dans la vidéo. Donc le gain de temps, il est énorme. Et c'est beaucoup plus efficace de travailler de cette manière, plutôt que de chercher un sujet, faire un plan, tourner une vidéo. Chercher le sujet de la deuxième vidéo, faire le plan de la deuxième vidéo, tourner la deuxième vidéo. On a beaucoup plus de productivité en étant spécialisé sur une seule tâche, même si cela peut sembler un petit peu répétitif. Alors il y a un outil qui est un tueur de productivité, c'est ça, c'est le téléphone portable avec les notifications. Il suffit d'être abonné à un site de news pour recevoir un flux incessant d'informations. Il suffit d'être dans quelques groupes WhatsApp pour se rendre compte que les gens communiquent sans arrêt. Rajoutez à cela les réseaux sociaux classiques plus les emails et les SMS, et bien vous êtes constamment dérangé. C'est pour cette raison que je vous recommande fortement d'éteindre votre téléphone lorsque vous bossez, ou alors de le ranger dans une autre pièce. En ne faisant qu'une seule chose à la fois, en supprimant les interruptions dues au téléphone et en organisant vos journées de manière à faire des tâches qui sont répétitives avant de passer à la suivante, vous allez vous rendre compte que vous allez abattre un travail qui est absolument colossal. Voilà, cette astuce de productivité est très simple, mais si vous l'appliquez, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des résultats incroyables dans votre travail. Voilà, je termine la vidéo en vous disant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter Trafic Mania en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous aurez une formation Trafic gratuite et vous recevrez également un email par jour avec des astuces et des informations exclusives. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucune future publication. Voilà, un grand merci et à très bientôt. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501